Bon, Hachem, on continue la Torah numéro 11, j'ai écouté Mouhara, on est arrivé à la haute guimelle, donc on avait expliqué, on avait expliqué, Rabboni HaKadosh, il avait commencé à nous expliquer au début de la Torah, que, je coupe juste le micro, voilà, donc on avait vu au début de la Torah, que en réalité, par la Torah, qu'on va étudier la Torah et qu'on va extérioriser la Torah à voix haute, qu'on va extérioriser sa Torah, qu'on va faire entendre à ses oreilles ce qu'on dit avec sa bouche, la Torah, elle va se mettre à nous éclairer, à nous éclairer les chemins de notre tshuva. Dans la Torah, les lettres de la Torah vont nous éclairer et vont nous indiquer, en fait, comment dans tous les chemins dans lesquels on s'est égarés, comment là-bas aller pouvoir faire tshuva et faire une vraie tshuva shlema. Rabboni nous dit que ça ne suffit pas, en fait, de pouvoir juste étudier la Torah à voix haute, mais qu'en fait, pour pouvoir que la Torah, pour que cette Torah, elle devienne lumineuse et que notre bouche, elle devienne une bouche qui permet de décapsuler la lumière qu'est dans la Torah, il faut qu'on répare la dimension du kavod. On a dit que de ne pas répare la dimension du kavod, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'en fait, de faire en sorte que toute notre Torah et que toute notre arbre d'Hachem, elle soit seulement et uniquement pour le kavod d'Hachem, de réussir à se remplir d'humilité, que plus une personne va être dans l'humilité, plus une personne va vivre sur son humilité, et plus une personne va pouvoir étudier la Torah et que sa Torah va éclairer, sa Torah va leur amener Butshuva. Donc, en résumé, c'est là où on était à peu près. Et maintenant, Rabboni nous, il va rajouter une dimension à comment pouvoir utiliser sa parole et sa Torah, que pour le kavod d'Hachem, qu'il y a une dimension qui est intrinsèque à la gaava et à la anava, que tant qu'on n'a pas travaillé ça, on ne peut pas parler de la anava, on ne peut pas parler d'humilité, on ne peut pas parler d'orgueil, de connaître l'orgueil, de sortir de l'orgueil tant qu'on n'a pas travaillé cette partie-là. Vechavod bishlemot, donc il va dire à Benoît Akadosh, vechavod bishlemot, et de pouvoir servir Akadosh Baruch Hu, Mamash, que pour la gloire d'Akadosh Baruch Hu, qu'on puisse être Mamash, être que Kulo, Lachem, Bilti, Lévado, c'est que lorsque tu vas pouvoir rajouter dans le mot kavod, tu vas mettre le vav, le mot kavod, tu peux l'écrire avec un vav, avec un holam vav, ou soit un holam vav, le vav, c'est celui-là ici-là, soit qu'on veut écrire kavod, tu peux écrire sans vav, et ça se dit aussi kavod, ou bien tu peux écrire avec un vav, et ça veut dire aussi kavod. Donc si on t'a rajouté un vav dans le mot kavod, pour te dire kavod, c'est que le vav il a une chachivut, il avait une importance. Et Rabbeinu, il dit, tu ne peux pas arriver au vrai kavod d'Akadosh Baruch Hu, sans cette lettre vav qui est dans le mot kavod. Parce que quand tu prends le mot kavod et que tu enlèves le vav, ça fait la lourdeur de la bouche, kavod, kavod, c'est la lourdeur. Comme on avait vu, Rabbeinu Bar-Sissar, qui avait été nommé par Rabbeinu d'Anassi comme le rave de la ville, on lui a demandé à Rabbeinu d'Anassi de pouvoir maintenant être, vous savez, c'était quoi la ville ? Simona. Le Simona, on lui a demandé, envoie-nous ce père Rabbeinu d'Anassi, envoie-nous un grand rave, qui peut nous aider à être possèdés à l'Akha, qu'on sache un peu sur comment faire. Il a envoyé Rabbeinu d'Anassi qui était un tzadjik, un gaon. Et quand il est arrivé là-bas, ils l'ont mis directement sur la TVA, ils ont fait un kavod de malade, ils ont commencé à lui demander des questions et lui, d'un coup, il ne sait plus rien répondre. Ils ont dit à Rabbeinu d'Anassi, c'est quoi cette histoire ? On t'a demandé à quelqu'un qui peut nous aider à nous éclairer. Il vient, il ne sait pas répondre à quoi que ce soit. Et quand Rabbeinu d'Anassi il y a la fluidité de la parole. Et quand tu vois des tzadikim qui ont une mémoire comme Rabbeinu d'Anassi et d'autres tzadikim qui ont la Torah dans leur cœur, les tzadikim qui ont un mâche. La Torah, elle est fluide, elle sort seule de leur bouche. En réalité, on va voir, c'est parce qu'ils ont véritablement atteint le kavod d'Akadosh Baruch Hu. Ils sont vraiment attachés au kavod d'Akadosh Baruch Hu. Et donc, ils ont vraiment de l'humilité. Et donc, la Chochma, tout ce qu'ils étudient, ça reste à l'intérieur de eux. Mais Rabbeinu nous dit que ce kavod là, pour y arriver à ce kavod, ce vrai kavod d'Akadosh Baruch Hu, il faut la lettre vav. C'est quoi cette lettre vav ? Que sans cette lettre vav, ta bouche, elle est lourde. Tu n'arrives pas à étudier la Torah ou quand tu étudies, ça ne te brille pas. Les mots, ils ne viennent pas. La lumière, elle ne vient pas, etc. Ta bouche, elle reste lourde. D'accord ? Et quand tu vas rajouter le vav dans le mot kavod, dans le mot kaved, dans la bouche qui est lourde, tu vas rajouter maintenant la gloire d'Akadosh Baruch Hu, tu vas étudier avec humilité en recherchant la gloire d'Hachem pour connaître Hachem, pour donner du nakatroir à Kedosh Baruch Hu, à ce moment-là, ça va devenir le mot kavod, mais dans le sens de, comme on va dire dans le Téhérim 30, kavod véloïdom, il va pouvoir glorifier à Kedosh Baruch Hu et il ne gardera plus le silence. J'ai entendu qu'en réalité, tu vas commencer à retrouver la force de la parole, une parole qui est comme tu vas entendre dans la Torah, la voie d'Akadosh Baruch Hu, la voie d'Akadosh Baruch Hu, à la création du monde, il a créé le monde par la Torah, à la Torah, tout le monde a entendu la voie d'Akadosh Baruch Hu, c'est elle qui vitalise le monde, c'est elle qui te vitalise, et en réalité, la voie d'Hachem, elle est partout. Donc nous, on n'entend pas, à ce moment-là, quand tu vas utiliser le kavod, le kavod de l'œil d'homme, c'est-à-dire que le kavod, il va sortir, il va sortir le clé à Dibour de la galoute, c'est-à-dire que la parole d'Hachem, ta propre parole, elle va sortir de l'exil, et tu vas pouvoir véritablement sortir le kavod d'Hachem dans les lettres de la Torah, la gloire d'Hachem, comme en reviennent à Bichuva, parce que le kavod de la Shuvah, c'est la même chose, tout le kavod, c'est de revenir à Bichuva, à Kadosh Baruch Hu, mais on revient à Bichuva, il ne dit Rabbeinu, dans la Torah, que par la Hanava, qu'en acceptant les hontes, qu'en diminuant son propre kavod pour le kavod de Kadosh Baruch Hu, à ce moment-là, quand tu casses ton kavod et que tu charges le kavod d'Hachem, tu retrouves la lumière de la parole, la lumière de la Torah, véloïd d'homme, et tu seras plus silencieux, et tu vas pouvoir chanter Hachem dans ta Torah, et ta Torah va devenir lumineuse. Donc on voit ici que le vav, en fait, c'est le vav qui va faire que le kavod, il existe ou pas, que le kavod d'Hachem, il est là ou il n'est pas là, tout est dans le vav. Alors qu'est-ce que c'est ce vav-là ? partout où c'est marqué dans la Torah à chaque fois, la lettre vav, le mot vav, ou la lettre vav, c'est en réalité un vav qui vient rajouter, c'est quelque chose qui vient rajouter quelque chose. Or le mot mot sif, comme c'est marqué dans V'Elie Amish Passim, comme on l'avait vu, et voici les commandements, et c'est en tout cas, le vav, il vient rajouter quelque chose. Et c'est quoi cet ajout que le vav vient faire ? C'est un rajout de kedusha, de sainteté, de barrière qu'on va mettre pour s'écarter des mauvaises mœurs, de pouvoir préserver ses yeux, de pouvoir s'écarter d'Internet, de pouvoir sortir des groupes WhatsApp qui ne sont pas bien, de ne pas aller dans les endroits qu'il ne faut pas aller, de ne pas regarder de télé, etc., de mettre des barrières, de rajouter de la kedusha, de rajouter de la kedusha pour pouvoir sentir kedusha, voir kedusha, et d'ailleurs, le mot mot sif, c'est le même mot que Yosef, c'est la même racine que Yosef, Yosef Atzadi, qui est lui le représentant du Tikkunabrit, qu'on est dans Malchut Shévaïsad aujourd'hui, Yosef Atzadi, il vient du mot mot sif, c'est le mot de Osafa, parce que lui, il est là pour te rajouter les barrières que tu dois rajouter pour pouvoir être kadosh et pouvoir avoir la lumière de la kedusha et on va voir qu'en réalité, sans un travail sur la kedusha t'abrite pour les hommes, c'est-à-dire préserver ses yeux, ses pensées et s'écarter de tout ce qui peut faire tribucher tes pensées et tes yeux et ton cœur de ce que la kedusha l'interdit, d'accord ? Et bien ainsi, quand tu fais ça, tu rentres dans la kedusha qui t'amène au kavod et pour les femmes, travailler sur la sénioute, qui s'y roche, les vêtements de Sinoïm, les couleurs, ne pas parler avec les hommes, etc. On peut mettre des photos sur internet, Hachem Ishmael, le khoulé, de ça dépend en réalité toute la hanava et de ça dépend tout le kavod d'Hachem et de ça dépend en réalité toute ta tshuva. Sans ça, il n'y a pas de tshuva. Sans ça, toute la tshuva des segouras, toute la tshuva, en réalité, elle est bloquée. Aïnour, Aïnour, Shmira Atabri, c'est-à-dire de garder son alliance, son alliance qui te liait à Kadosh Baruch Hu. Tu veux revenir à B'tshuva, tu veux te relier à Kadosh Baruch Hu. L'endroit où Hachem a mis son alliance. C'est dans le bruit de Milla. A Kadosh Baruch Hu, il a dit, tu veux me connaître, tu veux me voir avec tes yeux. Comme disait Abba Salé, comment on fait Abba Salé pour voir tout ce que vous voyez que nous, on ne voit pas, des malachis. J'ai retenu encore une histoire d'hier, je lisais encore une histoire d'hier du Khalban. Le Khalban, c'est comme ça, ça disait, qu'est-ce qu'ils voient et ce que nous, on ne voit pas. Un de ces talmuds, il est parti, un de ces talmuds, il est parti quand il était encore vivant sur le Kéva du Ram Khal. C'était la Eulah du Ram Khal. Il est là-bas, il étudie la Torah, il fait des tfilotes et puis à la fin, avant de partir, il dit, voilà, on est Mézaquais avec Adam, quand le Ben Adam n'est pas là, on peut être Mézaquais auto, on peut lui faire des mérites pour lui. Mon Rav, il n'est pas là, le Khalban, il n'est pas là. Il arrive maintenant à Shabbat, après-midi, chez la synagogue du Khalban, dans la même semaine et quand il rentre dans la synagogue, dans le shiour du Khalban, dans son shiour, il se met à parler du Ram Khal, il dit, c'était la Eulah du Ram Khal cette semaine, etc. Et d'ailleurs, il se met à regarder son talmud et d'un coup, il lui dit, n'est-ce pas qu'on est Mézaquais à un homme quand il n'est pas là et que tu as été mon chalière, tu as demandé pour moi la répouche à Shlema, etc. Talmud, il arrêtez, comment vous savez un truc pareil ? Il dit, parce que le jour de l'Eulah, le Ram Khal était avec moi et il m'a raconté ce que tu étais en train de dire sur son khalban. Vous avez compris qu'on ne voit pas la même chose. On ne voit pas la même chose. D'accord ? Là, on parle maintenant de voir Hachem. On te parle ici que tu es en train de tuer la Torah. Tu veux voir que l'aide de la Torah, elle te brille, que l'aide de la Torah, elle te parle. Tu peux arriver à la Hanavaï et à la émouna de voir Hachem qu'en préservant tes yeux. Tant que tu ne mets pas des barrières pour préserver tes yeux, tu ne peux pas ouvrir les yeux sur Akadosh Baruch Hu. Tu choisis. Tu veux voir Hachem ou tu veux voir ce monde-là ? Tu veux voir les merveilles d'Hachem ? Tu veux voir les miracles d'Hachem ? Tu veux voir les prodiges d'Akadosh Baruch Hu pour fermer les yeux ? Et d'ailleurs, on a vu que nous, la Gava, c'est Avodazara. Or, on sait que la débauche, elle l'applée aussi Avodatililim, les serveurs des dieux étrangers. Comme il a dit ne vous tournez pas vers les idoles quand ils ont vu des femmes, des belles femmes qui étaient là-bas, au lieu de dire à ces femmes Altypnou elle n'allait pas après vos yeux, n'allait pas après votre cœur. Il aura dit quoi ? Il n'allait pas d'après les idoles. Parce que dès que tu vois des femmes autres que ta femme à ce moment-là ou que ta femme quand elle est permise, à ce moment-là, tu es en train de voir des dieux étrangers. Et ça amène à voir ces cachours à la Gava. Ça amène de l'orgueil et à ce moment-là, tu perds toute la force de la Torah que Dieu nous en préserve. « Comme nos sages des morts bénis ont dit sur les passouts « Kedoshim, tiyo, kikadosh, soyez sains, Hachem nous demande, il nous ordonne d'être kadosh. Ce n'est pas une chassidoute, Hachem nous ordonne d'être kadosh dans une paracha entière qui s'appelle Kedoshim. Que l'âme israël en est am kadosh. Hachem nous demande d'être kadosh parce que lui, il est kadosh. Le rabbin de Sraël il dit comment Hachem il peut te demander d'être kadosh ? C'est très difficile d'être kadosh. Il dit parce que je suis kadosh et je suis ton père génétiquement je suis ton père. Tu peux t'appuyer sur mes épaules à moi, tu peux t'appuyer sur ton patrimoine à moi que si tu me cherches véritablement tu vas pouvoir trouver la gdusha toi aussi d'être kadosh parce que tu es la gdusha elle est en toi la gdusha. Et qu'est-ce qu'il dit sur ce verset-là ? Partout où tu vas trouver une barrière, une protection sur la nudité, sur les mauvaises mœurs, là-bas tu trouves de la gdusha. Ne me dis pas que tu peux être kadosh en allant à la plage. Arrête tes bêtises. Ne me dis pas que tu peux être kadosh autour d'une piscine avec des femmes qui ne sont pas habillées. Tu veux de la gdusha ? Non c'est bon internet patouar. Je suis internet patouar monsieur kadosh. Vas-y internet patouar t'es kadosh. Tu ne mets pas de barrière tu ne peux pas être kadosh. Tu peux faire semblant d'être kadosh. Tu peux mettre des acrostiches que t'es kadosh. Mais dire que t'es kadosh et rentrer dans la lumière qu'on est en train de voir de cette Torah-là, plus tu vas faire un pas sur un pas alors peut-être ce n'est pas le pas que tu dois faire maintenant. Là tu as un niveau où tu dois faire un autre pas pour l'instant. C'est le niveau où tu ne vas plus faire de la bise à madame, tu ne vas plus lui servir la main, etc. Avec car tu mets des barrières. Après chacun en fonction de là où il est il doit mettre la barrière. Peut-être que la barrière de l'internet. Il y en a qui pensent que c'est la dernière barrière. Je pense que c'est peut-être la première barrière qu'il faut mettre. Mais internet patouar. Vas-y d'avoir casé. Vas-y d'avoir casé. C'est le bonhomme. C'est marqué qu'il y a un chemin qui est court et un chemin qui est long. Il y a un chemin qui est court et un chemin qui est long. Toi tu veux gagner du chemin tu dis je vais louver ta midrash je veux gagner mon chiot, etc. Je passe par le chemin où il y a les prostituées mais je ferme les yeux je vais tout droit, etc. Il n'y a pas de problème t'inquiète-toi moi je suis cas de connaître que tu as chien mais à naissance. Assur Assur Racha Racha tu te prends pour qui pour passer par là-bas ? Je parle à personne je parle à moi-même je parle à personne qui est en train d'écouter le chiot je me parle à moi-même c'est savoir que endavarkazé de gdushah sans mettre de barrière. La gdushah ce n'est pas se prendre et se dire je suis kadosh la gdushah c'est savoir que non Hashem m'ordonne d'être kadosh et c'est à quoi qu'il m'ordonne d'être kadosh il m'ordonne de mettre des barrières. C'est ça la gdushah la gdushah c'est les barrières c'est pas j'arrive à pas foutre avec mon brit ou chazé shalom ou j'arrive pas c'est est-ce que je mets des barrières ou je ne mets pas des barrières est-ce que je me bats en faisant une vraie une vraie stratégie militaire de mettre maintenant des garde-fous etc et je m'éloigne en réalité du danger du gamme abrite. Donc le mot mot sif le vav on a dit le vav il n'y a pas de kavod sans vav le vav ici c'est un vav qui vient rajouter de quoi on parle de rajouter ou est-ce qu'on voit la notion qu'il faut toujours rajouter quelque chose et bien c'est toujours rajouter des barrières pour se préserver des mauvaises mœurs et ne pas arriver aux interdits de la Torah et le rabbi nous bien sûr qu'il a dit le rabbi nous que la débauche et l'adultère c'est les yeux les gens ils disent non mais ça va c'est bon avant d'arriver à ça et bien qu'aujourd'hui la génération entière elle te prouve que tout le monde baigne là-dedans mais le rabbi nous il a dit la débauche et l'adultère le commandement de la Torah de l'adultère c'est les yeux les yeux comment il faut se battre comment il faut se battre il faut mettre pour préserver des yeux c'est très difficile de préserver des yeux très bien donc voilà c'est ce qu'on a dit ici et à ce moment-là tu vas avoir donc le kavod tu vas pouvoir mettre le vav dans le mot kavetfe ça va devenir du kavod et tu vas retrouver la gloire d'Akadash la Torah va devenir lumineuse et tu vas pouvoir commencer à faire une tshuva totale parce que ça ça dépend l'un dépend de l'autre la débauche et l'orgueil ça va ensemble tu as des pensées de débauche tu n'arrives pas à préserver tes yeux parce que tu as de la gava tu as de la gava parce que tu ne préserves pas tes yeux et deux choses qui vont l'un avec l'autre ils vont l'un avec l'autre tu préserves tes yeux tu vas devenir un ave tu préserves tes yeux tu vas devenir un ave à une personne qui est orgueilleuse tu fais bien attention en général c'est une personne qui ne préserve pas ses yeux on parle de nous-mêmes avant d'aller voir les autres toi tu vois que tu as une mauvaise pensée qui vient en tête une faiblesse qui vient etc sache qu'ici là-bas il y a eu une petite patte gava qui est rentrée que tu viens nettoyer et ça c'est pas Rabbeinu qui le dit c'est la gmara qui le dit Rabbeinu il ramène ça la gmara de la sautage justement de la femme qui est soupçonnée d'adultère là-bas dans la page 4 c'est marqué Al-Pasub il a dit qui lui-même aussi a été mis à l'épreuve sur ces notions-là il dit dans le chapitre 6 la femme adultère la femme adultérienne elle va captiver l'âme qui est précieuse c'est quoi l'âme qui est précieuse l'âme de celui qui est précieux à ses propres yeux celui qui est un orgueilleux un un homme qui a de l'orgueil il finira par tomber que Dieu nous en préserve dans une femme adultérienne c'est pas dans le mamache dans les actions dans les pensées dans les yeux dans le cœur et même s'il est étudié de la Torah au final il sera piégé par elle dans le monde du guérinom que Dieu nous en préserve c'est un orgueil c'est un orgueilleux je suis le dieu je suis le dieu je suis le dieu c'est un orgueil quelqu'un qui est lié avec Hachem il n'a pas de manque quelqu'un qui est lié avec Hachem donc il est il préserve ses yeux il préserve ses pensées quand quelqu'un il préserve ses actions il est fidèle à sa femme il est fidèle à Akkadosh être fidèle à sa femme encore une fois c'est de ne voir aucune autre femme que sa femme ne voir aucune autre femme avec sa femme avec sa femme de préserver quand est-ce que j'ai le droit devant ma femme quand est-ce que j'ai le droit d'avoir une proximité avec ma femme etc tu es lié avec Hachem par la Goucha Tabrit et bien c'est un orgueil cet attachement à Hachem il va te suffire pour combler tous les manques de la création entière c'est-à-dire que les Kims qui sont Gdoshim peuvent rester même dans leur étude de la Torah des semaines entières des mois entiers des années entières isolées dans une pièce et ils ont besoin de rien parce qu'ils sentent qu'ils sont à la source de tous les bonheurs de ce monde-là qui est Akadosh Baruch Hu à la source de toutes les brachotes et ils sentent un plaisir qui est inégalable donc ils n'ont pas envie de sortir une seconde de cette pièce-là tu dis mais attends mais c'est un ermite ce bonhomme ouais mais mon ami là où il est le monde entier il est avec lui et lui il peut se balader il a les yeux pour aller dans le monde entier ça n'est jamais il peut aller d'un bout du monde à l'autre il voit tout ce qui se passe dans le monde il y a le Hora Galous devant lui qu'est-ce que tu veux qui bouge ? il n'a pas besoin de bouger le monde il vient à lui les choses ils viennent à lui les malachines ils viennent à lui il est comblé d'accord ? donc c'est ça le Moshad Daï il fait référence au Tikkunabrit que quand tu vas être Métoukan Babrit que tu vas commencer à mettre des barrières et des barrières pour préserver tes yeux et tes pensées et les femmes dans la Sniyout et bien automatiquement tu vas être lié à Akadosh Baruch et tu vas te suffire d'Hachem et ça va te combler tous les manques il a fait il faut que tu aies nos chômères à Brite à nous les dégâts mais quand une personne maintenant elle préserve pas son Brite d'accord ? qu'elle se permet de voir ce qu'elle a envie de voir qu'elle dit c'est bon il ne faut pas être un extrémiste avec ses yeux à ce moment-là et bien ils tombent dans l'orgueil et s'ils pensent que ce n'est pas un orgueilleux c'est qu'il n'a pas compris encore c'est quoi l'orgueil donc il est loin encore il n'a pas commencé le travail il se fait de lui-même une divinité il se fait beau gosse il fait les muscles il fait les cheveux il met les habits il se met sur les internet les postes les machins sur les Facebook les machins les trucs etc il s'est pris pour un pour une idole d'accord ? c'est un peu dur ce qu'on dit c'est un peu dur mais savoir qu'on va aider ce qu'il veut dire c'est que une personne qui est qui ne fait pas de chouva tous les jours sur ses yeux qui ne fait pas tous les jours de chouva sur ses pensées qui n'est pas en train de travailler là-dessus il baigne dans l'orgueil malgré lui et donc il baigne dans l'idolâtrie malgré lui dans la Nazareth malgré lui et donc c'est pour ça que sa Torah elle ne brille pas sa Torah ne l'éclaire pas sa Torah ne permet pas de revenir à l'objet de chouva ni lui ni son entourage la personne elle montre que ça ne lui suffit pas Hachem j'ai besoin de voir ce monde-là j'ai besoin de voir ce qui se passe j'ai besoin de voir des séries télé j'ai besoin de voir des machins d'aller à la plage voir un truc machin et kiffer la vie etc pourquoi t'as l'on kiffe tu kiffes pas la vie ? avec Hachem tu kiffes pas ? non tu kiffes pas parce que t'es pas mitoukan de l'objet parce que t'arrives pas à te lier à Hachem que t'es mitzvot toutes tes mitzvot elles nous amènent la gouchette abrite la mitzvot c'est l'union avec Hachem mais la base de l'union avec Hachem c'est le tikkun abrite l'union de l'union avec Akadosh Baruch Hu la clé qui déverrouille de pouvoir sentir le lien avec Hachem dans chaque mitzvah c'est la mitzvah de l'alliance par excellence la mitzvah du lien par excellence la mitzvah qui va à l'opposé du mensonge de ce monde-là qui est les mauvaises mœurs et les regards interdits kesher c'est un lien sheker c'est le mensonge quand tu es dans le sheker sheker achen le mensonge et la beauté illusoire et la grâce des femmes le mensonge c'est la beauté des femmes on parle de la beauté des femmes mal utilisées quand une personne qui regarde encore une fois c'est quelque chose qu'elle ne doit pas regarder etc c'est le sheker ça casse le kesher ça casse le lien avec Hachem ça casse l'attachement jusqu'à ce qu'on fasse le chouva bien sûr jusqu'à ce qu'une personne elle fait ça il faut des doutes qu'elle fait ce qu'on a qu'elle va au migvée qu'elle demande Hachem je veux avancer Hachem et tant que tu ne fais pas ça ton kesher il est brisé et donc à ce moment-là tu ne sens plus Hachem donc tu endommages le nom d'Hachem que tu as l'impression que tu as besoin d'autre chose qu'Hachem fort 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 un chidouche de Rav Rav Chaim Rabi Rav Chaim Rabi Rav Chaim Rabi Rav Chaim Rabi il a dit il est marqué sur les notes dans la monnaie de l'Obraha la brade de tout le monde à son Braha et c'est pour ça qu'en fait chaque fois qu'on regarde le temps le Niena il profite sans Braha peut-être que la seule qu'elle va regarder c'est un Rav 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 on continue donc on continue donc quand maintenant tu vas préserver ton Rav alors tu vas pouvoir mériter quand tu vas travailler sur ça encore une fois celui qui étudie avec nous le Sèvres que tout ce qu'on te parle de préserver ton Rav c'est pas de réussir à tenir ton Rav c'est de vouloir et de travailler la volonté d'avancer tout ce qu'on parle de mettre des barrières moi je ne suis pas au niveau de mettre maintenant des fils sur mon ordinateur je ne suis pas au niveau de me séparer dans mon travail des femmes on ne t'a pas demandé concrètement d'être là aujourd'hui de demain de tout couper de tout mettre en place on te demande dès aujourd'hui de dire je veux avancer dans ce chemin-là Htm je veux conduis-moi dans ce chemin-là et de garder cette volonté d'intensifier cette volonté d'augmenter les philodes sur ça jusqu'à de pouvoir avoir l'aide du ciel de passer concrètement dans les actions et de mettre une barrière encore une barrière une barrière jusqu'à qu'un jour ils se retrouvent ils disent comment je suis arrivé là où je suis arrivé dans la Gdusha je ne sais même pas comment je suis arrivé là parce que tu as voulu parce que tu as cru tu as voulu et Hachem t'a amené Hachem t'a amené petit à petit vous aurez les oramehir l'holi tshuva et à ce moment-là une personne qui est dans cette recherche cette volonté de se sanctifier au niveau des mœurs il va mériter de pouvoir glorifier et pas se glorifier soi-même et donc il va mériter la lumière de la tshuva il va retrouver la lumière de la parole d'Hachem qui est dans la Torah et ça va lui permettre de revenir on commence la lettre la Torah 11 c'est un petit peu technique donc essayez de vous accrocher donc il dit que cette lumière-là cette lumière qui nous permet d'éclairer tous les chemins de la tshuva que chacun veut revenir vers Hachem il veut revenir vers le bonheur de Hachem c'est la dimension des tal horot tal c'est la rosée mais tal c'est aussi 39 des 39 lumières des 39 lumières d'ailleurs à la fin des temps pour faire la résurrection des morts il va envoyer une rosée d'accord toutes ces notions que je suis en train de dire ces notions qui sont liées qui sont imbriquées les unes par les autres vous imaginez bien que ce n'est pas simplement de la rosée de la rosée du matin qu'on a ici bien que physiquement c'est elle la rosée qui maintient le monde la bracha du monde c'est la rosée c'est une pluie qui vient pile c'est moins qu'une pluie qu'on n'arrive même pas à avoir qui ne rende dommage rien qui ne fait pas de dégâts il n'y a pas de dégâts des eaux il n'y a rien ça vient tous les matins toi tu n'es même pas au courant il fait nuit la petite rosée elle vient elle humidifie la végétation elle humidifie toute la terre elle fait tout pousser elle fait tout pousser elle fait tout revivre en réalité cette rosée là mais cette rosée c'est vrai qu'à la fin des temps il va envoyer une rosée qui va faire la résurrection des morts d'ailleurs on dit deux choses on dit sur la rosée on dit que les femmes tous les efforts qu'elles font dans la sniout toutes les gouttes de sueur qu'elles ont dans la sniout que ce n'est pas facile pour elles de devoir se couvrir de devoir maman je n'ai pas chaud une femme me dit attends je ne peux pas moi tu es trop chaud je vais mettre des collants un truc je vais mettre des manches etc tu es sache que chaque peine que tu as chaque petite goutte en plus que tu as eue à cause de ça c'est ça qui va avoir la force de faire revivre les morts parce qu'en réalité qu'est-ce qui fait revivre un homme c'est la gdusha qu'est-ce qui fait revivre un homme c'est l'humilité Rabbeinu il dit que toute la résurrection des morts elle viendra par l'humilité on voit ici que l'humilité l'humilité c'est la gdusha t'abrite sans gdusha t'abrite sans travail sur les mœurs sur la pudeur il n'y a pas d'humilité or ce qui fait revivre un homme c'est la connexion avec Hachem la connexion avec Hachem tu la trouves dans l'humilité l'humilité tu la trouves par le fait que tu travailles sur la pudeur sur la gdusha d'accord ? en tout cas c'est à l'horote c'est à l'horote et même on voit quand ils s'endorment sur leur marat ou sur leur limoud même dans leur hibot d'edoute qui sont en train de faire la gdusha et tellement ils sont en train de travailler ils font un maximum qu'ils peuvent ils tirent l'effort jusqu'au maximum qu'ils s'endorrent en plein d'avant d'Hachem c'est marrant que chaque goutte de bave on dirait c'est dégoûtant on parle de sueur on parle de bave c'est à dire oui mais regarde comment pour lui c'est précieux ce que toi qui te parais dégoûtant t'as pas la notion de ce qui est précieux d'Hachem le monde il est à l'envers Hachem tu vois cette bave qui est tombée quand t'es étudié sur ton stagmara ou quand tu t'es endormi en faisant une bave que ça t'as eu un petit peu comme ça c'est ça que je vais prendre pour faire la résurrection des morts parce que là-bas je vois ta messire là-bas je vois le don de toi il y a une personne qui arrive à ce niveau et celui de la Torah c'est quelqu'un qui a trouvé la lumière de la Torah c'est quelqu'un qui est dans la dimension qu'on est en train de parler de la Torah parce que pour pouvoir étudier la Torah jusqu'à toute tes forces et de ne pas t'arrêter c'est que tu es dans la lumière de la Torah tu ne veux pas dans cette dimension de la Torah en tout cas on parle des 39 lumières d'accord ces 39 lumières là qui sont la résurrection des morts qui sont des lumières qui vont dans le matin quand on fait la bracha qu'est-ce qu'on dit on dit tu fais tomber la rosée et juste après on commence la titula de donc quand on parle là-bas on parle justement de cette lumière là qu'on est en train de voir ici ces 39 lumières là qui permettent en réalité de trouver la Hanava de trouver la Dushatabrite et qui vont permettre à un homme de pouvoir se ressusciter dès là dans ce monde là et de se ressusciter dans le monde futur de la Hachem toutes ces 39 lumières là elles sont incluses dans la lettre Vav qui se trouve dans le mot Kavod d'accord que ce mot ce mot 39 en réalité les tal la rosée on a dit c'est les mêmes valeurs numériques que 39 l'amet c'est 30 tel c'est 9 c'est 39 c'est marqué dans Yop chapitre 33 et n'est-ce pas que toutes ces choses là Hachem il les a fait agir deux et trois fois avec l'homme verset de Yop qu'on ne comprend pas trop et Rabenu il va donner il va dans ce verset là nous dévoiler des secrets extraordinaires il nous dit quand c'est marqué par Maïm Chalosh deux fois et trois fois d'accord je vous le dis tout de suite parce que le Rav Roche il va donner ce Kiddush là à la fin mais c'est sympa de le voir dès maintenant déjà par Maïm Chalosh c'est combien tu fais en multiplication deux fois trois six on parle de quoi ici on parle de la lettre Vav Vav c'est six déjà dans ce verset là tu vois qu'on te fait allusion au Vav qui fait référence au Vav qui est dans le Kavod qui fait référence au Tikkun Avril de mettre des barrières dans la pudeur dans la préservation des yeux et des pensées d'accord donc déjà dans ce verset là tu fais référence à la lettre Vav et cette lettre Vav il dit encore à Venou ça fait référence à ses 39 lumières quand tu prends en fait quand tu vas remplir les trois premières lettres du Yud Kivav Ké tu vas prendre le Yud le He et le Vav et que tu vas remplir les lettres c'est quoi remplir les lettres alors regardez avec moi sur le texte le Yud on va l'écrire comme ça c'est à dire que le Yud on va l'écrire avec toutes les lettres qui le composent Yud Vav Dalet ça fait le mot Yud le He on va l'écrire He Aleph donc là c'est le Miloui Alphine il y a plusieurs manières de remplir les lettres d'Hachem il y a Miloui Alphine on peut remplir avec des Aleph Miloui Hehin on peut remplir avec des He Yudine avec des Yud là il nous parle du Miloui de remplir le Yud Ké Vav Ké en complétant les lettres qu'on peut interférer des fois par un Aleph par un Vav par un He et que ça ne change pas et bien ici c'est par le Aleph donc c'est un peu technique donc Yud Yud Vav Dalet quand tu écris le Yud Ké Vav Ké avec Yud Vav Dalet donc Yud ça fait 20 le He He Aleph ça fait 6 et le Vav tu écris Vav Aleph Vav quand tu as rempli avec un Aleph ça fait 13 le total de ces 3 lettres là les 3 premières lettres du Yud Ké Vav Ké ça fait ça fait cette rosée là ces 39 lumières là c'est des choses kabbalistiques mystiques mais en réalité qui sont une Métiout c'est cette rosée là c'est ces 39 lumières et ils sont inclus en réalité dans le Vav du nom d'Hakadosh Baruch Hu d'ailleurs dans le Yud Ké Vav il nous a arrêté pour trouver les 39 lumières au Vav pas au He normalement on remplit les autres lettres ils s'arrêtaient au Vav il nous dit également quand tu vas maintenant tripler la lettre Vav avec son Miloui d'accord le Miloui quand tu remplis la lettre Vav on l'a dit c'est marqué ici Vav Aleph Vav tu remplis la lettre Vav tu l'écris Vav Aleph Vav c'est 13 13 d'ailleurs 13 c'est mais 13 x 3 quand tu fais x 3 ça fait également 39 d'accord ce que Rabbonne il a dit ici donc il explique la notion ici du Chalosh il fait ça pour te dérouler parce que la lettre Vav en réalité elle va rajouter de la Gdusha à Tabrit elle va rajouter des barrières c'est elle qui va te rajouter des barrières et le fait que tu vas rajouter ces barrières là tu vas amener ces 39 lumières qui vont permettre de te ressusciter dans l'humilité dans l'union qui vont permettre de pouvoir t'éclairer et te permettre de revenir du Chouva parce que la Chouva évidemment c'est une triat amitim c'est une résurrection quand une personne elle ne faisait pas le Chouva elle commence à faire Chouva une vraie Chouva dans la lumière de la Torah amitite automatiquement elle a l'impression qu'elle vient de naître comme c'est marqué Kambal Chouva il est comme un homme qui vient de naître c'est comme un nouveau-né qui vient de naître continue là-haut qui qui Kambal Bishlemout et Noël a aidé à Haot Vav Bishemshir la Torah parce que on peut arriver au Kambal Hachem véritablement que lorsqu'on va réparer la lettre Vav qui est à l'intérieur du mot Kambal qui reprend le Tchikonabrit parce que sans la lettre Vav t'es Kambal P t'arrives pas à parler la Torah elle ne te brille pas d'accord donc c'est ce qu'on a dit ça très bien ok donc c'est ça donc dans le verset c'est marqué deux et trois fois c'est deux fois trois c'est ce Vav là dont on parle qui contient toutes ces lumières-là qui sont à l'intérieur d'elle et la suite du verset c'était quoi ? la suite du verset c'était c'est quoi avec l'homme en réalité le mot il fait référence le mot être un homme être un homme c'est quoi être un homme c'est quoi être un homme les trois dimensions d'un juif sont le mot c'est le guimel de guéver c'est avoir l'humilité la honte sur le visage d'avoir honte et c'est vrai quand on a été toute cette dimension-là ça se rejoint complètement tu ne peux être un vrai juif que quand tu es lié à ta dimension de juif comment on te reconnait par un juif ? par la Brite Milah un juif on sait qu'il est juif par sa Brite Milah le symbole du judaïsme c'est la Brite Milah un juif on le sait d'un jour au niveau de la Brite Milah c'est ça être un guéver un guéver c'est quelqu'un qui sait être c'est le même mot que guéver le mot guéver qui veut dire un homme ça vient du mot guéver qui veut dire un héros un guerrier et ça vient du mot qui est la force la dimension de la rigueur c'est qui le guéver à Kovej c'est celui qui va soumettre son mauvais penchant Rabi J.B. il nous a dit Rabi Nachman est venu sceller cette parole c'est quoi l'essentiel du yétzahara qu'il faut soumettre ou il faut être un guéver là-bas un guéver là-bas c'est le yétzahara de la débauche et de préserver ses yeux que tout ça en réalité c'est inclus dans la dimension du brite le mot guéver il est attaché à la notion de préserver son alliance qui dit qu'un homme qui caïge comme l'homme dans sa puissance c'est quoi être un homme celui qui sait pouvoir être fort de retenir ses pulsions et de surmonter la pulsion de toutes les pulsions qui est la pulsion charnelle et c'est pour ça que la notion de Ticouna Bride elle est appelée au nom de Boaz on arrive à la Megilatroud dans quelques jours et donc Boaz il nous dit à Benou Boaz ça fait référence au Ticouna Bride parmi ceux qui ont super réservé leur brief il y avait Youssef et après elle ramène Boaz pourquoi Moshé Rabbeinu a dit je suis qu'avait de paix j'ai pensé à ça Moshé ce qui est pédé c'est qu'au contraire il a dit ça Moshé Rabbeinu quand Hachem il a dit je suis lourd j'ai pensé à ça en plus je ne me suis pas attiré quand j'ai lu un peu cette partie du côté moral j'ai pensé c'est marrant Moshé on l'appelle Gvat Pe j'ai pas été mariane Moshé il a appelé Gvat Pe il a dit tu me demandes d'aller parler à Pharaon mais moi ma bouche elle est lourde je bégaye ma bouche elle est lourde c'est marrant c'est péjoratif quand t'es Gvat Pe quand t'es pas quand t'es pas quand t'es pas quand t'es pas c'est un simon que t'es orgueille Moshé Rabbeinu Davka Davka aura ouille de parler parce qu'il est margui sur T'Atsmo que Gvat Pe alors que Moshé Rabbeinu sa grandeur à lui c'est son humilité il n'y avait pas d'homme comme Moshé Rabbeinu or l'humilité à quoi à quoi on l'identifie on veut qu'une personne la Torah elle est lumineuse dans sa bouche la Torah elle est fluide dans sa bouche et qu'il est metoukan bavrit as Moshé Rabbeinu Davka il a dit à Kadosh Baruch Anik Vat Pe Kelu Anik Balgava Anik Mubila Maracha que Rami Minachem me vit pes il dit que il dit que le gdole le talmudine il dit que Moshé Rabbeinu dans cette conversation avec Kadosh Baruch il a dit à Hachem Bilan et moi c'est tout d'avoir parce que tout ce que Bilan il a prêté moi je l'ai vécu à l'intérieur de moi c'est passé à l'intérieur de moi j'ai combattu ça mais j'ai eu à l'intérieur de moi donc Moshé Rabbeinu ou Moshé Rabbeinu c'est T'Atsmo qu'est Gvat Pe il ment pas il ment pas il est Gvat Pe il est Gvat Pe quand il n'est pas avec la Shrina mais dès que la Shrina elle part dans sa bouche il n'est pas Gvat Pe Moshé Rabbeinu c'est marqué c'est marqué que Moshé Rabbeinu il était Gvat Pe il était Gvat Pe mais dans cet échange avec Kadosh Baruch Moshé Rabbeinu à ce moment-là est dans une démarche où c'est la limite de la Navab Sula on ne sait pas si Moshé il est en train de repousser ça il est en train pendant 7 jours Hashem il dit va délivrer l'homme Israël non je ne suis pas digne d'aller délivrer l'homme Israël pourquoi il y a mieux que moi il y a mieux que moi c'est l'Opachout ce qu'il a fait Moshé Rabbeinu c'est l'Opachout il nous explique dans la Torah 1 que Moshé il fait référence à la Chochman au soleil et que Aaron et Joshua les élèvent en fait c'est la Malchout c'est la lune c'est à travers eux que la Torah doit passer Moshé ne peut pas transmettre la Torah directe au peuple il est obligé de passer par un interprète il dit en plus qu'on voit que la Torah 1 que Moshé prend la Chochman et qu'il doit passer par la lune par le Talmud par Yoshua pour transmettre la Torah et que Moshé il y a une dimension à son niveau à lui il ne peut pas transmettre la Torah directement elle passe par Yoshua c'est vrai ? 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 en tout cas je pense que cette dimension-là que Moshé il a parlé comme ça dans le sens aussi surtout c'est moi je te dis je reconnais que j'ai l'impression que moi je ne suis pas au niveau et que cette dimension de Gwadpi qui représente la Gahava c'est vrai ? on finit juste on doit terminer l'écouter on doit terminer l'écouter moral je finis juste cette dimension-là parce que je n'ai pas fini sur Boaz c'est pourquoi le Tikkunabrit c'est pourquoi le Tikkunabrit il est appelé au nom de Boaz pourquoi ? parce que Boaz en lui il y a l'effronterie l'effronterie de dire Madame Mekhila t'es ma cousine t'es ma tata je te fais pas la bise Mekhila je suis effronter je parais pour un effronter Madame on doit faire affaire à la banque ou on doit faire affaire dans les affaires je ne peux pas vous regarder je suis un effronter c'est comme ça Boaz en lui il y a la azout l'effronterie de pouvoir en lui il y a la puissance de pouvoir réparer le bril on s'arrête là pour aujourd'hui on finira demain merci Hachem Yann ouais juste aussi il y a marqué Kérat P c'est-à-dire qu'en réalité on ne te parle pas ici du dibourg physique on te parle du dibourg qu'est-ce qu'il va laisser qu'est-ce qu'il va transmettre en fait tu peux très bien bégayer mettre un dibourg meilleur Moshé il parle ici il a dit que il a dit que on parle que c'est quelqu'un qui n'a pas une parole qui est lumineuse et d'ailleurs le Ravrouj il explique là-bas que tu peux être Gvat P et parler des tuyotes dans ce monde-là et là-bas tu peux être le meilleur orateur du monde d'accord et c'est incomplet ce que je disais c'est-à-dire que Moshé Rabbeinot quand il parlait avec la Shrina il ne bégayait pas quand il parlait de Torah Moshé il ne bégayait pas il ne bégayait pas il ne bégayait pas c'est l'interprétation de Moshé Rabbeinot qu'il justifie qu'il ne veut pas aller délivrer l'homme Israël parce qu'il ne se sent pas digne mais c'est ça à Nava lui Moshé c'est ça à Nava c'est qu'il ne se sent pas digne ou Davka Biglel il ne se sent pas digne parce qu'il ne se sent pas digne et qu'il est même à être alors lui il est choisi pour être marbé il est choisi pour glorifier le Kavod le Kavod le Kavod le Kavod le Kavod on finira demain on prendra demain rappelez-vous que demain et de prier pour que le Kavod nous aident à mettre une barrière après une barrière après une barrière et que la lumière de la Torah nous éclaire à demain pour la suite d'écouter moi